bonsoir à toutes et à tous je m'appelle Eliana Vagallo et ce soir je vais lire un petit extrait plutôt que deux petits extraits de Manhattan Blues de Jean-Claude Charles qui est un roman incontournable et en fait il a été très très difficile de choisir un passage mais finalement je me suis penchée sur un chapitre intitulé dans l'herbe fraîche parce que pour moi c'est c'est un chapitre qui est un des aveux les plus sensibles de tout ce qui est incommunicable dans la relation entre deux êtres et vu que l'on traverse une période où nos moyens de communication ont dû changer très très rapidement c'est peut-être aussi le moment de s'inquérir comment on raconte nos histoires quelles histoires on raconte en fait et comment on le fait voilà dans l'herbe fraîche samedi à l'entour de midi dans l'air de battery park il y a du soleil des gazouilles d'oiseaux de l'euphorie et des baisers nous sommes assis dans l'herbe fraîche je devrais raconter à frane ma découverte de l'amérique par la porte du rio grant j'avais 20 ans pas un rond j'étais heureux la révolution était pour demain il ne fallait surtout pas se sédentariser je devrais lui raconter mes amitiés dans ce pays mes amours dans ce pays je devrais lui raconter l'odyssée des boat people à travers les caribes je devrais lui raconter mes états unis à moi ces grands et passionnés interminablement j'ai grand goût de ces espaces de ces routes de ces fleuves et des gens qui les peuplent je devrais lui raconter mes aînes aussi des gens qui les peuplent avec haine ma haine du Ku Klux Klan à Houston ma haine d'une ville comme Houston je devrais lui raconter mes légendes mon goût des odeurs les odeurs des villes et les odeurs d'encre l'odeur du pacifique en Californie sur la route à flanc de Falaise entre Los Angeles et les et San Francisco et l'odeur de ses cheveux hier et l'odeur de Paris à l'approche de l'hiver je devrais lui raconter mes légendes anciennes et mes légendes nouvelles la ballon or avec laquelle le roi Henri Christophe se suicida j'ai grand goût de cela on n'a pas le droit de se fracasser le crâne avec n'importe quoi je devrais lui raconter New York mon appétit physique de cette ville New York explorée par les pieds j'avais 20 ans pas un rond je passais d'un métier à l'autre plus tard étudiant habitant en France vigile de nuit à Manhattan traversant l'Atlantique de Falaan gagnant ma vie à l'arraché en rupture ouverte avec une part de ma famille tramant des lentements rouges j'ai été invincible je devrais lui raconter mes potes ils s'appellent Rambaud ils s'appellent Lautréamont ils s'appellent Proust ils s'appellent Kafka ils s'appellent Arthoud ils s'appellent Mayakovsky ou Albert Londres l'écrivant les vents sibériens et le volcan de Malcom Laue la route entre Los Angeles et San Francisco s'appelle Jacques Evoque le passage du canal du vent s'appelle Jacques Sivan Alexis il y a un pont sur le rio grande que j'ai baptisé Jacques Roumain et Saint-Aude est un nom jeté comme un pont par dessus le fluve tumultueux du prénom Magloire j'aime la vie têtu j'aime les défis arrogants j'aime les poètes qui ne se rendent pas je devrais lui parler de tout ça dans l'herbe fraîche, dans les oiseaux, dans le ciel des verts nous ne parlons pas et prenons le pouvoir des baisers et finalement pour finir et vite fait je le promets je vais lire une partie du chapitre La Vie à Jumont il n'y a pas de mots pour cette souplesse du mouvement il n'y a pas de mots pour cette agilité du pain, les cuisses, les jambes le corps qui se dépose tout en adresse dans le lit, l'élan des jambes la cheville que je prends dans ma bouche, le pied dans ma bouche il n'y a pas de mots pour le mouvement de ma bouche cette exploration du pied, de la jambe, de la cuisse, le slip il n'y a pas de mots pour dire le trouble de ce saut de la bouche dans ma vie cible elle a des cris qui n'ont pas de nom elle a des cris qui se contentent de sortir de sa bouche ces lèvres qui crient, ces lèvres, le dessin des lèvres je mange le dessin des lèvres c'est un dessin mou, mobile, un dessin du glucose une figure molle qui se défait dans ma bouche qui se défait sous mes dents, qui se recompose dans mon cou qui se recompose sur ma poitrine, qui se recompose dans mon ventre qui se recompose j'ai la cervelle qui, bientôt je n'aurai plus de cervelle bientôt je ne serai plus qu'un cri le cri du mec qui sent sa cervelle des cendres sa cervelle qui suit les pistes enchevêtrées du ventre sa cervelle qui s'engage dans l'ouverture du dessin recomposé dans la mobilité inspirante du dessin des lèvres recomposé je ne suis plus que cri maintenant je suis à genoux maintenant elle est à genoux la lumière est à genoux la vie est à genoux notre souffle est à genoux il n'y a pas de mots pour dire ce moment où tout est à genoux sans que la vie soit menacée nous ne sommes plus que tumultes nous ne sommes plus que cris il n'y a pas de mots pour cette danse de deux corps dans l'espace de chambre il n'y a pas de mots pour ces mouvements ces cris ces cris il n'y a pas de mots pour deux corps en mouvement vous laissez C'est parti.